Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo, c'est Mayol de la chaîne KULTURIA et c'est un plaisir de vous parler aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de conjugaison de français. De quel sujet allons-nous parler ? C'est très simple, nous allons parler de la petite définition de la conjugaison, je parlerai aussi de la forme du verbe avec la radicale et la terminaison, je parlerai aussi des groupes de conjugaison avec les trois groupes, nous verrons aussi les verbes impersonnels et les verbes défectifs et je finirai par les quatre formes avec la forme affirmative, négative, interrogative et intero-négative. La conjugaison est l'ensemble des différentes formes que peut prendre un verbe. Tout d'abord, avec le verbe chanter, le verbe chanter peut prendre différentes formes telles que chanter avec l'infinitif, l'impératif avec chante, de toute façon c'est tout simplement un indicatif présent avec nous chantons, vous avez chanté, qu'il chante, elle chanterait, chantant, etc. Conjuguer un verbe, c'est énoncer toutes ces formes à tous les modes, à tous les temps et à toutes les personnes. La conjugaison vient du latin coniugere, c'est avec cum avec et l'inguerie chante. La forme verbale se compose d'un radical et d'une terminaison. Le radical est la partie essentielle du verbe qui donne le sens du verbe. Le radical reste plus souvent invariable, il s'obtient généralement en retranchant la terminaison de l'infinitif présent. Cela vient du latin radix qui signifie racine. Donc par exemple, nous chantons, l'infinitif du verbe est chanter. C-H-A-N-T est le radical que l'on retrouve dans chanteur ou chanteur. La terminaison aussi appelée affix ou désinance est la partie variable du verbe. Elle change selon le mode, le temps, la personne et le nom. La plus importante des désinances est celle de l'infinitif. C'est pour cette raison qu'en français, on désigne un verbe par son infinitif. On dit le verbe aimer, le verbe finir. Par exemple, dans la phrase « je chante », la terminaison, la désinance est tout simplement « e ». D'après la terminaison de l'infinitif présent du verbe, on distingue trois groupes dans les conjugaisons. Le premier groupe rassemble des verbes avec des infinitifs en « er », tel que « énon ». Le deuxième groupe rassemble les verbes avec des infinitifs en « ir », tel que « finir », avec un participe présent en « isant », « finissant ». Tandis que le troisième groupe rassemble tous les autres verbes comme en « ir » avec « offrir », en « voir » avec « recevoir » ou en « re » avec « prendre ». Le premier groupe et le deuxième groupe, suivant les besoins de la langue, s'enrichissent de nouveaux verbes. Ils constituent la conjugaison vivante. Le troisième groupe, quant à lui, a tendance à s'appauvrir. Il constitue la conjugaison morte. Pour un mode et un temps donné, la forme du verbe varie en personne et en nombre. La première personne est celle qui parle. La deuxième personne est celle à qui l'on parle. Et la troisième est celle de qui l'on parle. Par exemple, au futur, avec le verbe « lire », on a « je lirai », « tu liras », « il, elle lira », « nous lirons », « vous lirez », « ils, elles liront ». L'impératif est le seul mode personnel qui ne comporte que la deuxième personne du singulier et du pluriel et la première personne du pluriel. « Lis », « lisons », « lisez ». Un verbe est à la forme impersonnelle ou unipersonnelle quand il ne se conjugue qu'à la troisième personne du singulier. Le pronom « il » ne désigne rien de déterminé. Il indique uniquement la personne du verbe. Par exemple, « il faut dormir », « il pleut », « il neige ». On peut distinguer différentes catégories de verbes impersonnels. Les verbes essentiellement impersonnels, les verbes accidentellement impersonnels et les expressions impersonnelles. Dans les verbes essentiellement impersonnels, on retrouve les verbes désignant les phénomènes naturels. Par exemple, « il pleut », « il neige », « il fente », « il gène », « il dégène ». Et les verbes strictement impersonnels, « il faut », « il s'en faut », « peu s'en faut », « temps s'en faut », « il s'en suit ». Ces verbes n'ont ni impératif, ni participe présent, ni gérondif. Les verbes accidentellement impersonnels sont des verbes qui peuvent prendre la tournure impersonnelle comme « il arrive », « il convient », « il s'agit de », « il se peut », « il apparaît », « il semble », etc. La verbe impersonnelle peut être à la voie passive. « Il a été trouvé une montre en œuvre ». L'expression impersonnelle, on peut retrouver « il est nécessaire », « il est vrai », etc. On appelle verbes défectifs les verbes dont la conjugaison est incomplète, qui n'ont jamais eu ou ne possèdent jamais une conjugaison complète, c'est-à-dire que certains modes, certains temps ou certaines personnes manquent. Ce sont des verbes comme « bailler », « brer », « brouiller », « clore », « déchoir », « éclore », etc. Cela vient du latin « deficere », qui signifie « manquer de quelque chose ». Un verbe est à la forme affirmative quand la proposition qui le contient n'est ni négative ni interrogative. Par exemple, écoute bien ton maître, celui qui t'instruit est pour toi un second père. Cette phrase est à la forme affirmative. Un verbe est à la forme négative quand la proposition qui le contient utilise les négations « ne pas », « ne plus », « ne jamais », « ne point », « ne guère », « ne rien », « ne personne », « ne nul », « ne nullement », etc. pour nier l'action ou l'état exprimé par le verbe. La négation peut se placer à différents endroits. Par exemple, au temps simple, les deux parties de la négation encadrent le verbe. Je ne comprends pas votre obstination. Autant composer les deux parties de la négation encadrent l'auxiliaire. Je n'ai jamais parlé à cette personne. Ou la négation précède le verbe « employer » à l'infinitif. Il sait ne pas insister quand il a tort. Un verbe est à la forme interrogative quand la proposition qui le contient pose une question. La phrase se termine alors par un point d'interrogation. Seuls les verbes conjugués au mode indicatif et conditionnel peuvent se mettre à la forme interrogative. Pour mettre un verbe à la forme interrogative, on fait des modifications quand le sujet est un pronom ou quand le sujet est un nom. Autant simple, le pronom personnel sujet et le pronom défini « on » sont inversés. Ils sont reliés au verbe par un trait du nom. Comprenez-vous, faites-on bien. A la première personne, on voit un changement de « le » muet en « e ». Pensez-je ? Cueillez-je ? A la troisième personne du singulier, après un « a » ou un « e », on place un « t » euphonique pour l'harmonie des sons pour éviter un « yadus ». C'est une succession de deux voyelles appartenant à des syllabes différentes à la frontière de deux mots. Chante-t-il bien ? Autant composer le pronom sujet et placer après l'auxiliaire et lui être uni par un trait d'union. Avez-vous compris ? As-tu été élu ? Serait-il élu à ta place ? A la troisième personne du singulier, après un « a », on place un « t » euphonique pour éviter un « yadus ». A-t-il pris son paraplu ? En aura-t-il besoin ? Si le sujet est un nom, le nom reste à sa place comme sujet réel, mais il est repris par un pronom de rappel. Ce pronom se place après le verbe, autant simple, ou après l'auxiliaire, autant composé, avec adjonction d'un « t » euphonique, à la troisième personne du singulier, après un « a » ou un « e ». L'enfant dort-il ? L'enfant travaille-t-il ? L'enfant est-il endormi ? L'enfant a-t-il travaillé ? La forme interro-négative est la combinaison de la forme interrogative et de la forme négative. Par exemple, « ne viendra-t-il pas demain ? » Ne l'avez-vous pas connu, j'attire ? Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton rouge en bas de la vidéo, ou à mettre un pouce bleu avec un petit « like », ou même à mettre un commentaire pour exprimer votre opinion, votre ressenti. C'était un plaisir. A bientôt.